C'est bon? Je me le dis quand t'es prêt? C'est bon. Bonsoir, bienvenue, chers citoyens de Saint-Géphréon et citoyennes, à l'ajoutement du 15 février 2021. Je vais demander à Dany de nous faire la lecture des points à l'autre jour, s'il vous plaît. Oui, alors il reste à traiter le point 21, amélioration des services Internet et formation d'un comité. 25, demande de PPCMOI de Mme Audrey Paradis, second projet de résolution. Le point 26 sera retiré de l'ordre du jour parce que la documentation n'est pas prête, il manque de l'information dans ce dossier, donc on va retirer le point de l'ordre du jour. Le point 27, demande d'aide financière, programme d'aide financière temporaire pour les entreprises de Saint-Gédéon dans le contexte de la COVID-19. après ça, il y aura la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça prend une proposition d'acceptation de l'ordre du jour, Dany? Non, 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 c'est bon. C'est juste une continuité, il n'y a pas de problème. OK. On va tout de suite tomber au point 21, amélioration du service Internet, formation d'un comité. Comme vous savez, dans la municipalité, on a beaucoup de petits problèmes à différentes places et on sait que le gouvernement du Québec a un volet rattaché à ça, d'aide financière. On va former un petit comité pour voir les orientations, voir les problématiques à l'intérieur de l'ensemble de la municipalité. Et ce comité-là va être fourni par un conseiller municipal, M. Pierre Boudreau, par M. Pierre Audette, qui est un spécialiste, qui travaille pour la firme Horizon Mobile et qui est un citoyen de Saint-Génien. Alexandre Garon ou Dany Dallaire, qui vont être représentés sur le comité, moi-même. C'est un petit comité de travail pour aller assez rapidement, pour essayer de voir où est-ce qu'on est capable d'aller chercher des subventions pour ce projet-là et essayer de régler les problèmes qui s'en viennent aussi dans la municipalité pour le service Internet. Ça prendrait une proposition pour accepter la formation du comité, proposée par Claire, appuyée par... Ça va. Le point suivant, c'est le point 25, demande de PPC-Moi de Mme Audrey Paradis. Second projet de résolution. Je vais demander à Jean-Sébastien, s'il vous plaît, de nous en faire la lecture. Second projet de résolution. Demande de PPC-Moi de Mme Audrey Paradis. Considérant que le conseil a adopté la résolution numéro 222-10-20, acceptant un projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble présenté par la propriétaire site pour 190 rue de Quim, Mme Audrey Paradis. Considérant qu'une période de consultation écrite sur ce projet de résolution est tenue le 28 janvier au 11 février 2021, considérant qu'aucun commentaire n'a été soumis à l'injustice sur ce projet de résolution. Considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromis par le fait d'accorder la demande. Considérant que le projet déposé au complet et répond aux critères établis par le règlement numéro 2-0-18-471, et règlement sur les projets particuliers de consultation de modification d'occupation d'un immeuble, considérant que le saccèlement proposé pourrait être problématique pour la circulation de la rue de Quim, à ses causes, les proposés par, appuyés par et résolus à l'unanimé des conseillers que le présent second projet de résolution soit adopté en vue d'accepter à la demande de projets particuliers de construction ou de modification d'occupation d'un immeuble déposé par Mme Aude-Barradu en vue d'établir une ferme urbaine sur la propriété site aux 190 rue de Quim, le tout selon les documents déposés, et ce, à la condition que l'espace de stationnement prévu au projet soit réorienté afin que les véhicules stationnés sur la propriété puissent repartir de l'avant pour accéder à la rue de Quim. Que la présente résolution soit soumise à la procédure d'approbation référendaire prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je m'en fais la proposition. Proposée par Jean-Sébastien, appuyée par Suzy, que la prochaine résolution soit soumise à la procédure d'approbation référendaire prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Danny, peut-être apporter une petite précision là-dessus. Oui, donc, ce qu'il reste à faire suite à l'adoption du second projet ce soir, c'est qu'il va y avoir une publication d'un avis public dans les prochains jours. Et cette résolution-là, et ce projet-là, dans le fond, est soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Les personnes habiles à voter, on va les décréter en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est des personnes qui sont dans cette zone-là, dans la zone où est la propriété, plus les zones contiguëues. Donc là, on réfère à la carte de zonage de la municipalité. C'est le genre là, on doit faire des demandes écrites, des demandes écrites qu'avant que ce modification-là, que ce projet-là entre en vigueur, qu'il y ait un référendum. Donc, ils ont un délai, je ne me rappelle plus exactement, mais les gens ont un délai. Ça prend au moins, ça prend un certain nombre de demandes. Je pense que ça prend au moins 13 demandes écrites qui parviennent. Ça veut dire que ce n'est pas de demandes écrites après cet avis-là, qui est une période de huit jours après le moment où je vais publier l'avis public, qui sera publié d'ici la fin de la semaine. Donc, normalement, à l'Assemblée du Conseil du 8 mars, ce processus d'approbation-là devrait être complété auprès des personnes habiles à voter. Et le Conseil pourra procéder à l'adoption, encore une fois, de la résolution officielle. Alors là, ça pourra entrer en vigueur suite à l'approbation de la MRC. Et les contacts qu'on a faits avec la MRC, c'est que ça devrait passer à la réunion de la MRC, je pense qu'il serait le 9 mars. Donc, autour du 10 ou 11 mars, s'il n'y a pas d'opposition des personnes habiles à voter du secteur concerné, ce projet-là devrait entrer en vigueur. En tout cas, l'autorisation va entrer en vigueur. Mme Paradis pourra faire ses démarches. À partir de là, on va pouvoir aller de l'avant, Danny? Oui. Oui, 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 oui. Je vais dire qu'elle, dans le fond, son projet va être conforme au règlement munisco. À partir de l'adoption après la MRC du 9 mars. Merci de l'information. Le point 26 est retiré comme Danny l'a mentionné. Le point 27 demande d'aide financière, programme d'aide financière temporaire pour les entreprises de Saint-Généon dans le contexte de la COVID-19. Je vais demander à Mme Suzy, s'il vous plaît. Oui, il y a eu une rencontre pour ce qu'on appelle le programme COVID, venir en aide à nos commerces, le 10 février 2021. Le maximum qu'on aura pu allouer, c'est 3500. C'est une demande qui a été faite par un programme d'aide financière qui est temporaire et ça a été fait dans le fond par M. Stéphane Tremblay pour dans le fond faire le musée de glace qui a lieu présentement sur le lac Saint-Jean. Il y a des demandes dans le fond qui ont été faites et on a accordé un montant de 2275 pour le volet transactionnel. L'analyse était faite dans le fond, c'est 50 % de 4450 et c'est pour ça que le montant a été attribué de 2275. C'est dans le cadre de l'entreprise en numéro 9202-4231 Québec et le musée de glace et le comité recommande l'aide financière à 2275 $ pour cette entreprise. Oui, c'est en plein ça puis tenir aussi que c'est des mesures qui sont spéciales puis que dans le fond le programme existe jusqu'au 30 juin 2021 s'il y a d'autres possibilités d'autres commerces qui ont des besoins et c'est encore possible. Tu en fais la proposition? J'en fais la proposition. Proposé par Suzy et appuyé par Pierre et d'accepter la demande d'aide financière à l'entreprise 92 c'est réseau 242-4231 Québec au montant de 2275 $. C'est bien ça. On est rendu maintenant au dernier point comme on ne peut pas avoir de période de questions en tant que COVID et en tant que Zoom. Ce qu'on peut dire à la population si vous avez des questions vous pouvez les faire parvenir par courriel par écrit à la municipalité et lors de la prochaine période de questions on pourrait répondre aux questions si vous en avez. Aussi on a une programmation qui s'en vient pour la semaine d'or à l'âge on va la publier sur notre site internet le service des loisirs à préparer pour nos jeunes une belle programmation je pense c'est important que la population s'approprier cette programmation-là et participer aux activités que notre commission des loisirs fait dans notre municipalité je pense c'est important de faire bouger nos jeunes et tout le monde. je vais demander le point 30 de la levée de l'assemblée ça me prendrait une proposition pour accepter proposé par Claire de faire la levée de l'assemblée je remercie tous les citoyens de nous suivre sur internet et ça nous fait toujours plaisir de vous voir merci et bonne soirée à tous merci merci wow au revoir c'est correct c'est correct Sous-titrage ST' 501